Bien le bonjour, comment allez-vous ? Moi je suis en forme, tout simplement. La dernière fois je vous avais dit que j'avais chopé une petite maladie. Je ne savais pas si c'était vous savez qui. Et au final, pas du tout. C'était une allergie. Donc je suis plutôt content, je suis en bonne santé, tout va bien pour moi. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui du coup, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter des histoires complètement folles. Mais vraiment, les histoires sont tellement folles que vous n'allez pas du tout y croire. Et pourtant, ce ne sont pas des histoires qui ont été inventées. Elles se sont bel et bien passées. Voilà, j'ai conscience que ce n'est pas le format de vidéo qui vous plaît le plus. Je sais que vous adorez les threads horreurs, que vous avez vraiment ça dans le sang. Mais il faut savoir que moi aussi, j'ai besoin de diversifier un petit peu mon contenu. Sinon je vais commencer à me lasser et je vais perdre du plaisir de faire des vidéos. Tout simplement. C'était dans la plus grande honnêteté que je vous ai dit ça. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Du coup, on va commencer la vidéo. J'ai deux histoires à vous raconter. J'espère que ça va vous plaire. On est parti. Générique. En 1997, un psychiatre britannique a écrit un article sur l'une de ses anciennes patientes. Cet article a été publié dans le journal médical britannique. Donc on est sur quelque chose de concret. C'est du sérieux. C'est pas pipo et cornemuse. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'encore une fois, l'histoire que je vais vous raconter est complètement folle. La femme qui a vécu cette histoire était tout à fait normale. Elle était en bonne santé. Elle n'avait aucun antécédent lié à des traitements ou quoi que ce soit. Du coup, cette femme, on va l'appeler A.B. qui sont en fait ses initiales. Retour en hiver 1984 à Londres. A.B. était dans sa maison en train de lire un livre quand soudain, elle a entendu une voix très claire dans sa tête. Cette voix lui a dit S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je sais que ça peut être choquant pour vous de m'entendre parler comme ça, mais c'est la façon la plus simple à laquelle j'ai pu penser. Mon ami et moi avons travaillé à l'hôpital de Great Ormond Street et nous aimerions vous aider. Lorsqu'A.B. a entendu ça, elle était sous le choc. Elle s'est mise à stresser parce que c'est la première fois qu'elle entend une voix aussi claire dans sa tête qui n'est pas la sienne parce qu'on a tous une voix intérieure. Et du coup, à ce moment-là, elle s'est demandé Qu'est-ce qui m'arrive ? Ce qui l'effraye vraiment, c'est qu'elle sait qu'il y a un hôpital pour enfants à Londres. Elle en a déjà entendu parler mais le truc, c'est qu'elle ne savait pas où ça se trouvait. Elle n'y est jamais allée auparavant et là, la voix vient de lui dire que ça se trouve au niveau de la Great Ormond Street. Et ça, elle n'est pas censée le savoir. Et du coup, ça lui a vraiment fait peur. La voix dans sa tête a continué de parler et elle lui a dit Pour vous montrer que nous sommes bien réels, que nous sommes sincères, nous aimerions que vous vérifiez ces informations. Alors, le psychiatre qui a écrit cet article n'a pas précisé les informations que la voix lui a demandé de vérifier mais j'imagine qu'elle lui a demandé, par exemple, vérifier qu'il y a bien un docteur Delta qui travaille dans cet hôpital pour enfants. Du coup, AB a vérifié ces informations et elle s'est rendue compte que c'était vrai. Si on garde cet exemple avec le docteur Delta, vu qu'elle n'avait pas Internet à l'époque, j'imagine qu'elle est allée dans les pages jaunes et elle a vu qu'il y avait bien un docteur Delta qui travaillait dans cet hôpital pour enfants. AB ne parvenait pas à y croire, elle s'est mise à paniquer, elle s'est dit qu'elle perdait la tête, qu'elle devenait complètement folle. Donc, elle a décidé d'aller voir son médecin. Son médecin traitant l'a ensuite redirigé vers un psychiatre qui est du coup la personne qui a écrit cet article que je suis en train de vous raconter. Le psychiatre lui a diagnostiqué une psychose hallucinatoire fonctionnelle. ce qui veut dire qu'AB hallucine. Il lui a donné des conseils et il lui a aussi donné un médicament qui s'appelle la thuridazée. Heureusement, au bout de deux semaines de traitement, les voix qu'AB entendait dans sa tête ont disparu. AB est retournée voir son psychiatre, elle l'a remerciée et celui-ci a vu qu'elle se sentait vraiment soulagée que ses voix aient disparu. Pour fêter ça, elle a décidé de prendre des vacances, du coup, elle est partie avec sa famille à l'étranger. Elle a continué son traitement, elle a continué de prendre ses médicaments, mais malgré ça, au cours de ses vacances, à un moment donné, les voix qu'elle entendait dans sa tête sont revenues. Elles lui ont dit de retourner immédiatement à Londres parce qu'elle est gravement malade et elle doit être soignée. Les voix lui ont donné une adresse exacte de où est-ce qu'elle doit aller. J'imagine que lorsqu'elle a de nouveau entendu ces voix dans sa tête, elle les a d'abord ignorées, puis certainement qu'elle s'est dit, « Et si c'était vrai ? » « Et si j'avais véritablement une maladie grave ? » Elle a réussi à convaincre sa famille de rentrer plus tôt que prévu des vacances parce que c'est vraiment un truc qui l'a stressée. Elle est retournée à Londres et une fois là-bas, son mari, pour lui montrer que tout ça n'était pas réel et que c'était dans sa tête, eh bien, il a décidé de la conduire à l'adresse que ses voix lui ont donnée. Une fois arrivés à l'adresse indiquée, ils sont arrivés devant un grand hôpital de Londres. A.B. a entendu les voix dans sa tête lui dire de rentrer à l'intérieur et de demander un scanner pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a une tumeur au niveau du cerveau et la deuxième, c'est que son tronc cérébral est enflammé. A.B. a décidé de faire confiance aux voix parce que déjà, elles lui ont donné de véritables informations dans le passé et là, elles lui ont carrément donné une adresse et elle est arrivée devant un hôpital. Donc, elle s'est dit que c'était peut-être pas pour rien. Donc, elle est rentrée à l'intérieur, elle a demandé un scanner cérébral, mais bien évidemment, elle n'a pas pu le faire parce que c'est pas quelque chose que tu peux faire comme ça. Tu peux pas arriver en mode yolo et dire « Voilà, j'aimerais faire un scanner cérébral, simple vérification. » Non, il faut un papier du médecin. Donc, A.B. est retournée voir son psychiatre en panique. Elle lui a raconté toute l'histoire, que les voix sont revenues et qu'elles lui ont demandé de retourner immédiatement à Londres pour faire un scanner cérébral parce qu'elle a une tumeur. Son psychiatre, lorsqu'il entend tout ça, il voit clairement que la situation la stresse vraiment. Donc, il l'a rassurée et il lui a dit qu'il allait faire en sorte qu'elle obtienne un rendez-vous pour faire un scanner. Le psychiatre a rédigé une lettre pour les docteurs dans laquelle il a écrit la vérité que sa patiente a des voix hallucinatoires qui lui disent qu'elle a une tumeur au niveau du cerveau. Il a écrit dans cette lettre qu'il n'a vu aucune lésion qu'il pourrait suspecter d'avoir une tumeur. Mais il explique que cette opération serait surtout effectuée dans le but de rassurer sa patiente et de lui montrer qu'elle n'a rien du tout parce qu'elle est vraiment paniquée. Bien évidemment, la lettre du psychiatre a été rejetée. Les docteurs lui ont même reproché de croire aux hallucinations de sa patiente. Mais après plusieurs négociations, il a réussi à lui obtenir un rendez-vous. Les résultats du scanner ont montré une masse paraphalcinal frontale post-erreur gauche. En gros, elle a une tumeur, quoi. Le neurochirurgien était très surpris parce qu'elle n'avait aucun symptôme. Elle n'avait pas mal à la tête ou quoi que ce soit. Et du coup, il s'est mis à discuter avec Abby et son mari des choix qu'il s'offre à eux. Soit, il décide d'attendre et de voir comment ça évolue parce que de toute façon, pour l'instant, il n'a pas de symptômes. Ou alors, il décide d'opérer sachant qu'il y a plein de risques derrière. On est au niveau de la zone du cerveau. C'est plutôt tendu comme zone. Et aussi, on est à l'époque. Donc, Abby a réfléchi et elle a décidé de se faire opérer le plus vite possible. Lorsqu'elle a dit ça, les voix dans sa tête lui ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord avec sa décision. Abby a fait l'opération. Tout s'est très bien passé. Ils ont réussi à lui enlever la tumeur. Et lorsqu'elle a repris conscience, elle a entendu les voix dans sa tête lui dire « Nous avons été ravis de vous avoir aidé. Au revoir. » Et depuis ce jour-là, Abby n'a plus jamais entendu ces voix hallucinatoires. Et c'est la fin de cette histoire. Suite à cette histoire, le psychiatre a donné une conférence dans laquelle il y avait plein de personnes du domaine médical qui étaient invitées. Abby a également été invitée et on lui a posé plein de questions. Il y en a qui pensaient qu'elle avait inventé tout ça. En fait, qu'elle savait qu'elle avait une tumeur parce qu'elle avait fait un test dans son pays d'origine. Et il y en a qui ont dit qu'elle voulait tout simplement se faire traiter gratuitement à Londres avec le NHS qui, je crois, est l'assurance là-bas. Mais cette théorie a été refusée parce que Abby vivait en Grande-Bretagne depuis plus de 15 ans et elle avait droit au NHS. Il y en a d'autres qui ont pensé que ce qu'elle a vécu est la preuve que la télépathie existe. Qu'il y a peut-être des personnes qui ont découvert qu'elle avait une tumeur au cerveau et qu'ils ont cherché à l'aider. Il y a plein de théories qui ont été formulées. Je vous invite à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien du journal dans la description. Je dois également vous dire que le psychiatre qui a écrit cet article n'a pas mentionné le nom de Abby parce qu'il y a un secret médical, vous vous en doutez. Et c'est pour ça qu'il a donné ce nom. En fait, il a donné les initiales de la personne. Donc voilà, cette histoire est vraiment tirée par les cheveux. Elle m'a vraiment interpellé. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous la partager. Du coup, les amis, j'espère que cette première histoire vous a plu. On va directement passer à l'histoire suivante. Sa deuxième histoire que je vais vous raconter prend place en 1980 dans le nord-ouest du Minnesota. Jean Hilliard, une adolescente de 19 ans, est partie ce soir-là dans une ville voisine pour voir des amis. Elle a passé du bon temps avec ses potes. Elle s'est bien amusée à tel point qu'elle n'a pas vu l'heure passer. Il est presque minuit. Jean habite toujours chez ses parents et elle leur avait dit qu'elle rentrerait pour cette heure-là. Donc, elle a dit au revoir à ses potes. Elle est montée dans sa voiture et elle s'est mise en route. Ce soir-là, malheureusement, il y a eu une tempête. On est en hiver dans l'état du Minnesota. La température était largement en dessous de zéro. Les routes sont gelées. Il y a un vent violent avec de la neige. Pour vous dire à tel point qu'il faisait froid cette nuit-là, la température a atteint les moins 30 degrés. Vu qu'elle était en retard, à un moment donné, elle a décidé de prendre un raccourci à travers une route de gravier. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, elle conduisait la voiture de son père. C'était une Ford LTD à propulsion arrière qui n'avait pas de frein d'anti-blocage. Ce qui fait que c'est un véhicule qui n'est pas du tout adapté pour rouler sur des surfaces glissantes, notamment des routes gelées. Et malheureusement, sur cette route de gravier, à cause du verglas et des vents violents, elle a perdu le contrôle de son véhicule et elle a fini dans un fossé. On est en 1980. Il n'y avait pas encore de téléphone portable. Donc, Jean se retrouve avec deux choix possibles. Soit elle attend dans son véhicule qu'une voiture finisse par passer. Et il y a très peu de chances que ça arrive parce que non seulement elle est sur une route très peu fréquentée, mais en plus de ça, on est au beau milieu de la nuit. Ou soit elle décide de marcher jusqu'à la maison d'une personne qu'elle connaît. Voilà, Jean, elle sait où elle est. Elle sait qu'à seulement 3 km de sa position, il y a la maison d'un de ses potes qui s'appelle Wally Nelson. Dehors, la température est glaciale. Il y a un vent violent. Elle sait qu'elle ne va pas pouvoir tenir très longtemps dans sa voiture parce qu'elle n'a même pas le chauffage. Et donc, elle a décidé de marcher jusqu'à la maison de son pote. Elle a marché pendant plusieurs minutes dans ce froid glacial. Elle a remonté une colline. Elle pensait que la maison de son amie était en haut de cette colline mais en arrivant, elle s'est rendue compte que non. Forcément, à ce moment-là, elle avait peur mais elle n'était pas non plus en panique. Elle nous explique qu'elle était surtout frustrée. Elle a continué de marcher et 2 km plus loin, elle a enfin vu la maison de son pote. Elle s'est mise à accélérer le pas. Elle est arrivée dans sa cour mais à seulement quelques mètres de la porte d'entrée, elle s'est effondrée sur le sol à cause du froid. En fait, elle s'est évanouie. Le lendemain matin, en sortant de sa maison pour aller au travail, Wally Nelson a découvert le corps de Jean qui était complètement congelé avec ses yeux grands ouverts. Il se trouve que Wally connaissait bien Jean parce qu'elle sortait avec son meilleur pote et il faut savoir que ce soir-là, ils étaient tous sortis ensemble dans un pub. Wally était rentré un petit peu plus tôt que les autres parce qu'il a ramené une femme à la maison. Donc, quoi vous dire à part que son premier rendez-vous a un petit peu tourné à l'horreur lorsque cette femme au petit matin l'a aidée à mettre le corps congelé de Jean dans sa voiture. Et oui, parce que vu qu'elle était congelée, non seulement elle était lourde mais en plus de ça, eh bien, il n'y a aucun de ses membres qui ne se pliaient. Ce qui veut dire qu'ils ont dû la placer d'une certaine façon dans la voiture. Certainement qu'ils l'ont placée horizontalement. Je suis en train de les imaginer en train de porter le corps et là, d'un seul coup, clac ! Un petit orteil qui part. Ok, c'est pas drôle. Wally, à ce moment-là, il pensait que son amie était morte. Il l'a emmenée à l'hôpital avec cette femme et une fois à l'hôpital, les médecins avaient très peu d'espoir pour elle parce qu'il ne parvenait même pas à lui mettre une intraveineuse tellement que son bras était complètement gelé. Les médecins se disaient qu'elle était déjà morte parce que même si elle survivait à ça, il était fort probable qu'elle ait ensuite des lésions cérébrales voire même la nécessité d'amputer certains membres. Malgré ce qu'il se disait, ils l'ont quand même placée dans une couverture électrique chauffante pour la réchauffer et ils ont attendu. Il y a carrément une personne religieuse du personnel de l'hôpital qui a appelé son prêtre et ensemble, ils ont mené une chaîne de prière avec des gens dans l'espoir que Jin s'en sorte. Vers le milieu de la matinée, Jin s'est réveillé avec des convulsions et à midi, elle parvenait à parler normalement. Dès qu'elle a su parler, elle a directement demandé un verre d'eau. Elle est presque sortie complètement indemne de sa mésaventure, elle n'a pas eu de problème cérébral, elle n'a pas non plus eu besoin d'amputer certains membres et du coup, ce cas a été considéré comme un miracle médical. Alors, avec le temps, cette histoire est devenue plus connue du coup, il y a des scientifiques qui ont apporté des explications à tout ça et donc, ça a de moins en moins été considéré comme un miracle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, elle a eu énormément de chance. Voilà, et c'est du coup la fin de cette histoire. Bon du coup, est-ce que ce format vous a plu ? Est-ce que je dois le refaire sur la chaîne ? Question plutôt importante, dites-le moi dans les commentaires, n'oubliez pas aussi de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Ben voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ou il y en a qui vont se sentir frustrés ce soir. ? Sous-titrage ST' 501 ...